Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous espérons que le été a été pour vous reposant et que vos batteries sont rechargées. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions. La première est le projet états-unien d'une loi dite je cite contre les activités malveillantes de la Russie en Afrique et les réactions africaines qu'elle a suscité. La seconde est la saisine du conseil de sécurité par le Mali contre la France. Pour ces deux informations la plupart des grands médias ont été d'un mutisme assourdissant. Le secrétaire d'état états-unien Anthony Blinken était en visite dans plusieurs pays africains en août dernier, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il suivait de quelques jours la tournée de Sergei Lavrov en Ouganda, Egypte, Éthiopie et Congo-Brazzaville. Blinken était accompagné d'une cinquantaine de représentants officiels, d'experts et de chefs d'entreprise. Ce voyage était censé symboliser la rupture avec la politique de Donald Trump qui avait qualifié en janvier 2018 les pays africains de « pays de merde ». Anthony Blinken déclare ainsi à son arrivée à Pretoria le 3 août dernier « Ce voyage est un signal, une preuve de l'importance que l'on accorde à nos relations avec l'Afrique ». La conférence de presse qu'il tient avec la ministre sud-africaine des relations internationales, Naledi Pandore, est cependant le lieu d'une mise au point de la ministre sud-africaine contre l'ingérence états-unienne en Afrique. Je cite « Nous sommes des nations souveraines, sur un même pied d'égalité. Ce qui ferait marcher les choses, c'est le respect mutuel. Ce que je déteste, c'est qu'on me dise soit vous choisissez ce qu'on vous recommande ou vous en subirez les conséquences. Je ne serai jamais intimidé de la sorte et je ne m'attendrai pas non plus qu'un autre pays africain accepte d'être intimidé de la sorte ». La mise au point de la ministre sud-africaine était une réponse à deux provocations états-uniennes. La première provocation se situe dans les déclarations de Linda Thomas-Greenfield, ancienne secrétaire d'État adjointe chargée des affaires africaines auprès d'Obama et actuelle ambassadrice de l'ONU. Lors d'une visite en Ouganda, deux semaines auparavant, celle-ci déclarait en effet, je cite « Si un pays décide de traiter avec la Russie alors qu'il existe des sanctions, il enfreint ses sanctions. Il enfreint nos sanctions et dans certains cas il enfreint les sanctions de l'ONU avec d'autres pays. Et nous conseillons au pays de ne pas enfreindre ses sanctions car s'ils le font, ils risquent de faire l'objet de mesures à leur encontre pour avoir enfreint ses sanctions » a martelé l'ambassadrice. La seconde provocation à laquelle répond la ministre sud-africaine est encore plus scandaleuse. Il s'agit ni plus ni moins que du vote par la Chambre des députés d'un projet de loi prévoyant de sanctionner les pays africains ne prenons pas suffisamment leur distance avec Moscou. Ce projet intitulé « Loi de lutte contre les activités malveillantes de la Russie en Afrique » fut sévèrement critiqué par la ministre sud-africaine. Je cite « Ce texte est offensant car il vise à punir les pays qui ne suivent pas la ligne américaine sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie ». Réaffirmant le refus de l'ingérence états-unienne, la ministre sud-africaine s'est exprimée sur de nombreuses divergences avec les États-Unis en matière de politique étrangère. Elle rappela ainsi qu'Israël est un état d'apartheid que les frappes israéliennes récentes contre Gaza ne sont pas condamnées par les États-Unis. Je cite « Nous devrions être autant alarmés par le sort des Palestiniens que par celui des Ukrainiens ». De la même façon, la ministre a publiquement critiqué la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et a réaffirmé le soutien de l'Afrique du Sud au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Cette volonté de mettre des mots sur toutes les divergences avec les États-Unis était bien sûr un message politique en direction de Biden et de ses alliés, mais aussi de certains pays africains se faisant le relais en Afrique des pressions occidentales. Le contenu de ce message peut se résumer comme suit. L'Afrique refuse la logique d'une nouvelle guerre froide que veulent imposer les États-Unis et défend un monde multipolaire refusant l'ingérence étrangère. Le projet de loi visant à légitimer ces nouvelles ingérences états-uniennes a été adopté à la Chambre des députés en avril 2022. Il doit prochainement passer au Sénat. A l'occasion de son adoption par la Chambre des députés, le président de la commission étrangère de la Chambre résumé comme suit la véritable nature de ce projet de loi. Je cite « Le projet de loi fait appel aux ressources du département d'État et d'autres agences fédérales pour examiner les activités malveillantes de la Fédération de Russie en Afrique et demander des comptes à ceux qui sont complices de ces activités. Les États-Unis ne resteront pas les bras croisés et ne laisseront pas la machine de guerre de Poutine se renforcer au détriment des États fragiles d'Afrique et d'ailleurs ». Le 15 août dernier, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a demandé aux Nations Unies une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour faire cesser « les violations répétitives et fréquentes de l'espace aérien national ». Les accusations maliennes ne s'arrêtent pas là. La France est également accusée de soutenir certains groupes terroristes pour maintenir l'insécurité dans la région et ainsi justifier le maintien durable des troupes françaises en Afrique. Enfin, le Mali accuse la France de mener des opérations visant à déstabiliser et à renverser l'actuel gouvernement malien. Je cite « Il convient de rappeler que c'est en raison de suspicion de manœuvre de déstabilisation de la France que le gouvernement du Mali s'est fermement opposé à la demande de soutien aérien de la France au profit de la MINUSMA afin qu'elle ne se serve pas de la mission onusienne comme prétexte pour mener des opérations subversives visant à fragiliser davantage le Mali et la région du Sahel ». Dans la saisine du Conseil de sécurité, le ministre malien explique, je cite « Ces violations flagrantes de l'espace aérien malien ont servi à la France pour collecter des renseignements au profit de groupes terroristes opérant dans le Sahel et pour leur larguer des armes et des munitions. Les autorités maliennes disposent de plusieurs éléments de preuve que ces violations flagrantes de l'espace aérien malien ont servi à la France pour collecter des renseignements au profit de groupes terroristes opérant dans le Sahel et pour leur larguer des armes et des munitions ». Plusieurs journaux maliens ont par ailleurs donné des informations sur la nature des preuves que prétend avoir le gouvernement malien, à savoir des témoignages de combattants djihadistes affirmant avoir été aidés par l'armée française, plus d'une cinquantaine de violations de l'espace aérien malien par les drones et des aéronefs, des conversations radio interceptées et enregistrées, etc. La saisine du Conseil de sécurité demande à ce dernier d'exiger, je cite, « que la France cesse immédiatement ses actes d'agression ». Elle prévient enfin que, je cite, « le Mali se réserve le droit de faire usage de la légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies ». Les réactions de Paris devant une critique aussi grave ont été particulièrement timides. Aucune intervention de Macron ni d'aucun membre du gouvernement ne se sont exprimés sur la question. Seuls, l'ambassade de France et un militaire de Barkhane ont timidement assuré le service minimum. L'ambassade de France au Mali explique ainsi, je cite, « la France n'a évidemment jamais soutenu directement ou indirectement ces groupes terroristes qui demeurent ses ennemis désignés sur l'ensemble de la planète ». La journaliste Martine Laroche-Joubert résume comme suit cette non-réaction gouvernementale, je cite, « pour ceux qui s'attendaient à des démentis sur la base de preuves à la hauteur des accusations que le Mali a brandies, la déception fut totale ». Malgré cette posture du silence relayée par la plupart des grands médias qui sont restés eux aussi globalement silencieux, le gouvernement français s'est cependant senti suffisamment menacé par les possibles révélations maliennes qu'il a mobilisé son fidèle allié, le président sénégalais Macky Sall, pour qu'il fasse pression sur le Mali afin que celui-ci retire sa plainte auprès du Conseil de sécurité. » Le 25 août, la ministre des Affaires étrangères sénégalaises, annonce à la presse que le Sénégal propose sa médiation entre la France et le Mali afin, je cite, « d'éviter que ne se produise un acte de guerre et dans le but d'éviter que la confrontation devant le Conseil de sécurité ne débouche sur un déballage risqué pour l'une ou l'autre des parties qui pourraient y perdre sa crédibilité ». La France a bien entendu un intérêt important à éviter la tenue de cette réunion du Conseil de sécurité. Jamais l'État malien n'aurait couru le risque d'une telle confrontation sans disposer d'éléments compromettants pour Paris. Nous le doutons que la France profitera du fait qu'elle a pris la présidence du Conseil de sécurité le 1er septembre pour tenter d'enterrer cette demande malienne. Elle peut compter pour cela sur le soutien des États-Unis et des autres pays de l'OTAN qui considèrent l'Afrique comme leur chasse gardée. La ministre allemande des Affaires étrangères déclarait ainsi lors d'une conférence de presse avec son homologue marocain le 26 août, je cite « nous ne devons pas abandonner le Mali et surtout nous ne devons pas le laisser à la Russie ». Il est trop tôt pour savoir si les manœuvres françaises éviteront à Paris la confrontation avec les preuves que le Mali doit y posséder. En revanche, ce qui est ici mis en exergue de manière incontestable, c'est le caractère inégal de l'organisation actuelle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le simple fait qu'aucun pays africain, ni même l'Union africaine, ne dispose de sièges permanents au Conseil de sécurité et du droit de veto qui l'accompagne est un indicateur de cette inégalité. Un continent aussi essentiel pour la paix mondiale que l'Afrique et de fait déposséder du droit de peser sur les questions touchant à sa sécurité. C'est cette situation qui a permis à la France de détourner les résolutions du Conseil de sécurité pour mener la guerre en Libye, court-circuiter les solutions négociées avec Kadhafi, entreprise par plusieurs pays africains, et plonger durablement toute la région dans le chaos. Le gouvernement malien rappelait d'ailleurs cette responsabilité française dans son communiqué « Prenons acte du départ des troupes de Barkhane du pays ». Je cite « Le gouvernement de la transition souligne que la détérioration de la situation sécuritaire au Mali et dans le Sahel est une conséquence immédiate de l'intervention de la France et de ses alliés en Libye ». Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne, nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada